Dans cet exercice assez classique, nous avons ici quatre complexes ZA 1 plus 2I, ZB 4 moins I, ZC 5 plus 4I. Et on ne connaît pas ZD, mais il faut que l'on cherche l'affixe du point D tel que ADCB soit un parallélogramme. Je vais déjà faire un petit dessin, ici, ADCB, parallélogramme, ADCB. Je peux tirer à partir de ce petit dessin une information précieuse qui me dit que le vecteur AD sera égal au vecteur BC, par exemple. Et nous allons travailler à partir de cette égalité vectorielle. On aurait pu partir aussi avec vecteur AB est égal à vecteur DC. Donc ici, vecteur AD est égal au vecteur BC. En passant au complexe, j'ai l'affixe du vecteur AD sera égal à l'affixe du vecteur BC. Et simplement, d'après le cours, l'affixe du vecteur AD, c'est ZD moins ZA. L'affixe du vecteur BC, c'est ZC moins ZB. Si je veux isoler ce que je cherche, je vais transposer moins ZA à droite. J'obtiens donc ZD est égal à ZC moins ZB plus ZA. Je vais souligner et passer à l'application numérique. application numérique. ZD est égal. Je remplace ZC 5 plus 4I. 5 plus 4I moins ZB 4 moins I plus ZA 1 plus 2I. J'obtiens donc ZD est égal à 5 plus 4I moins 4I plus 1 plus 2I. Je vais simplifier. La partie réelle, 5 moins 4, 1. 1 plus 1, 2. La partie imaginaire, 4I plus 2I, 6I. 6I plus I, 7I. Donc, voilà le complexe ZD déterminé. Et je peux ici dire que les coordonnées du point D seront 2 en abscisse et 7 en ordonnée. Ainsi, pour vérifier, il est possible dans un repère de placer chacun des points A, B, C, D et vérifier que nous obtenons bien un parallélogramme A, D, C, B. Le point A pour coordonnées 1, 2. Le point B, 4 moins 1. Le point C, 5, 4.